Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Bon les gars, alors tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo Parce que le titre dedans, il n'y a ni Britney Riener et ni Laurie Harvey Donc si tu es là, si tu es un gars, tu te dis Ce serait quand même bien d'en savoir un peu plus sur le business en ligne Ce serait quand même bien, pourquoi pas être indépendant financièrement Je suis d'accord avec toi, parce que j'ai envie de te dire Vu comment les choses vont en France, je ne suis pas sûr que les retraites Je ne suis pas sûr, j'ai l'impression que tu mets ta confiance Alors là, je pense que telle fois, vraiment je suis impressionné Dans le gouvernement en tout cas, je trouve que ça va vraiment les gars Vous m'impressionnez Donc en tout cas, je voulais parler un petit peu des choses dont on ne parle pas forcément Dans le business en ligne, les inconvénients et les avantages Ne t'inquiète pas, on va aborder aussi le sujet des femmes Ne t'inquiète pas, on est ensemble, je sais, je sais, ne t'inquiète pas Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo Avantages, inconvénients Et puis après, ce sera à toi de voir si ça en vaut le coup ou pas Bon, je te dis direct, pour moi, ça en vaut le coup Sinon, je ne le ferai pas Mais ce n'est pas un non-fleuve tranquille quand même Donc il faut quand même que tu le saches Parce que c'est beau de parler toujours genre Business en ligne, ce n'est pas la plage, il est cocotier Tu es là sur un ordinateur, sur la plage Il y a des vahinés qui dansent Non, ce n'est pas tout à fait ça Alors, premier inconvénient que j'ai noté C'est que tu seras tout seul dans ton délire Ne crois pas que quand tu vas arriver Tu vas commencer à faire comme business en ligne Imagine, tu commences à te lancer Si tu crois que tout le monde autour de toi Va faire, ça déchire Ils vont se lancer en même temps que toi Ou tous tes potes, ils vont se lancer en même temps que toi Et vous allez travailler ensemble Et vous allez tous devenir riches ensemble Et vous allez aller tous sur des yachts ensemble Tu te fourvois complètement Tu vas être tout seul dans ton délire Les gens ne vont pas comprendre ce que tu fais Ils ne vont pas comprendre pourquoi tu veux travailler autant Tu n'auras pas d'amis à un moment donné Parce que vous n'avez pas les mêmes sujets de conversation Alors tu peux garder des amis Tu vas juste garder la partie de la rigolade Et puis après, tout le reste Tu ne pourras pas partager tes frustrations Ou les challenges que tu rencontres Ou même parce qu'il y a des challenges sur challenges Et à un moment donné, quand tu vas commencer à générer Peut-être 2000, 3000 euros par mois Tu vas rencontrer des challenges Mais comme tu gagnes déjà plus que tes amis Tu ne peux pas leur dire Ah ouais, j'ai des challenges Tu vois, ils vont dire Ça va déjà, tu es bien Tu seras tout seul dans ton délire Et aussi, en termes d'amis Il y a une sorte de gap chelou Parce que vu que ton mindset, il change Tu ne peux pas vraiment parler à des gars Qui sont déjà super successful Parce qu'ils n'ont pas forcément le temps Et que tu ne vas pas entrer dans leur cercle social Comme ça, alors qu'ils ne te connaissent pas Et en même temps, les amis que tu as d'avant Ils ne sont pas dans le même délire Donc du coup, tu te retrouves entre tes amis d'avant Et des amis que tu aimerais avoir Et tu es entre les deux Et là, tu es tout seul À moins que tu sois dans Zayane Dans Zayane, on a un petit groupe C'est pour ça que j'ai un groupe privé Pour tous les gens qui sont des terres C'est des gens qui ont investi en nous Donc ça veut dire que c'est des gens sérieux C'est des gens qui potentiellement seront millionnaires Ah oui, on ne sait pas C'est juste que S'il y a des gars qui ne lâchent pas Et à un moment donné, tu deviens millionnaire Même si ça prend 10 ans Mais pour revenir sur l'histoire des amis Ça va être compliqué Parce que tu vas être là Tu vas être un peu tout seul Donc tu vas être seul Tu vas être seul parce qu'ils ne sont pas du tout Dans le même délire que toi Ils ne comprennent pas ce que tu fais Ils ne comprennent pas pourquoi Tu veux faire ça Tu es chelou Ils ne pensent même pas que ça va fonctionner Tu me diras comment c'est possible en 2023 Il y a des gens qui pensent qu'il y a une arnaque Dans faire de l'argent en ligne Bon ben voilà, qu'est-ce que je te dise Deuxième inconvénient que j'ai noté C'est que ça prend du temps Après tout est relatif Mais pour moi un vrai business Long terme ça prend 2 à 5 ans Je ne te parle pas de saisir une opportunité Où tu vas faire un peu d'argent etc Non, je te parle de vraiment créer un business Qui va durer, qui est sur du long terme Un business ça prend 2 à 5 ans Alors j'essaie de me dire Oui j'ai vu des vidéos On m'a dit j'allais devenir millionnaire en 3 mois Bah écoute, essaye Et puis tu reviendras à la maison tranquillement Non, pour pouvoir créer un business en ligne Et avoir du succès Ça prend 2 à 5 ans Parce qu'il y a trop de choses à intégrer Intégrer ce n'est pas des choses à apprendre Parce que oui il y a beaucoup de choses à apprendre Mais une fois que tu es dans l'apprentissage Il faut après l'intégrer L'intégrer pour moi c'est Quand tu arrives machinalement A mettre en pratique ce que tu as appris Et ça, ça prend du temps Déjà juste pour changer ton mindset Déjà juste le mindset Déjà ça peut être un blocage Pour donner tous les outils Toutes les stratégies possibles Pour pouvoir avoir des résultats Si jamais déjà dans ton mindset Tu es bloqué Ou les gens Les riches c'est des salauds Ou si jamais c'est pas possible Ou tu as des doutes Il y a plein de choses qui vont faire Déjà juste ça Déjà ça y a un travail à faire là-dessus Si jamais tu as commencé de zéro Comme moi Ou tu as grandi dans un milieu social Où l'argent ne tombait pas du ciel Tu as forcément grave des choses à changer Tu as forcément grave des choses à changer Dans ton état d'esprit Il faut en fait Il faut tout simplement C'est même pas changer Il faut reprogrammer Il faut effacer Ton ancienne façon de penser Et tout reprogrammer Tu peux En plus j'en parle Dans le mindset millionnaire Tu peux y accéder via Zion Quand tu accèdes à Zion Tu as le mindset millionnaire Qui est offert Mais sache que ça prend Deux à cinq ans Ça c'est Il faut arrêter S'il y en a qui arrivent à le faire avant Après c'est une moyenne Si tu arrives à le faire avant Tant mieux Mais même ceux qui font avant C'est parce qu'ils ont déjà D'expérience en business avant Ils vont dire Oui je suis parti de zéro dans ce business Oui oui Voilà Mais avant j'avais déjà fait ci Ou j'avais déjà fait ça Ou j'avais déjà lu 50 livres Ou j'avais déjà Croyez les livres c'est pas suffisant Mais j'avais déjà essayé De tenter des petits trucs C'est pas C'est jamais genre Le gars comme ça Il sort du quartier Et puis zéro Comme ça Il a toujours été employé Et puis il commence Et il achète une formation Et au bout En six mois Il est millionnaire Je suis désolé de casser l'ambiance les gars Mais ça n'existe pas Alors c'est vendeur Alors peut-être que je devrais faire ça aussi Mais ça n'existe pas les gars C'est deux à cinq ans Pour créer un vrai business Troisième inconvénient Ça va te donner de charbonner Je sais que de nos jours Les gens ils ne veulent pas charbonner Ils essaient de trouver le raccourci De voir comment je peux gagner de l'argent rapidement Sans rien faire C'est la stratégie en fait C'est pour ça que tu vois le marketing de tout le monde Pour quel que soit le domaine Apprendre à jouer au saxophone Sans que ça prenne du temps Et sans effort Perte du poids Sans que ça prenne du temps Et sans effort Gagner de l'argent Sans que ça te prenne du temps Et sans que ça te prenne du effort C'est voilà C'est l'être humain qui est comme ça Il veut Il veut Il ne veut pas charbonner J'ai une nouvelle pour toi Non Il va falloir charbonner Il n'y a aucun business en ligne Ce n'est pas parce que c'est en ligne Derrière business Que genre tu vas appuyer sur un bouton Et genre l'argent va tomber du ciel Ça n'existe pas Il va falloir charbonner Que ce soit en ligne Que ce soit pour en ligne C'est pareil tu vois Et ça je peux comprendre Il y a peut-être qu'il y a des gens Qui disent Vas-y ça n'en vaut pas le coup Il y a des gens Ils n'ont pas envie de faire la traversée du désert Où tu es là Tu es en train de charbonner tous les jours 7 jours sur 7 Et tu ne vois pas un centime qui rentre Je peux comprendre Tu vois C'est un choix Mais voilà Sache qu'en tout cas Ça va prendre du temps Ça va te demander du travail Consistant Pendant des mois Voir des années Et peut-être même sans résultat Ou avec des faibles résultats Un petit 500 euros qui rentre Un petit 1000 Un 2000 Voilà Mais rien de concret Pendant un bon moment Il va falloir charbonner Et ne jamais s'arrêter Ce qui m'emmène au point suivant Qui est le sacrifice C'est un des inconvénients Le sacrifice Après tout est une balance Est-ce que ça vaut le coup De se sacrifier Pendant une certaine période Pour pouvoir avoir Une meilleure life après Ok Mais de toute façon Je parlerai des avantages après Mais Ouais C'est une réalité Ça va demander du sacrifice Il y a un moment donné Tu auras ton travail Tu auras Ton business à faire tourner Voilà Si tu as des vidéos à faire Il va falloir faire des vidéos Il va falloir créer tes produits Et tout ça C'est sur ton temps libre Et tu as tout le travail En même temps Ok Donc il y a une période là Où Ouais Même si tu vois l'argent qui rentre Tu es débordé Tu n'as pas le temps Pour regarder un Netflix Donc la perte de sacrifice Je peux comprendre Que les gens Ils n'ont pas envie de le faire Je peux comprendre Que les gens Ils ont dit Tu sais quoi Je suis tranquille Je suis salarié L'argent il tombe tous les mois Pourquoi je vais me prendre la tête À aller charbonner comme ça Je pensais que c'était plus facile Ça je l'ai dit Entendu ça plusieurs fois les gars Ah je pensais que c'était plus facile Je pensais que Ah ouais C'est le travail qu'il y a à faire Ah vas-y laisse tomber la flemme Ah t'as pas Déjà C'est des gens qui n'ont pas un pourquoi Vraiment fort Pour vouloir devenir indépendant financièrement Tu vois C'est juste C'est à la mode Ils ont dit Ah ce sera bien Quand ils ont vu Ah Ah A dit Vas-y je suis bien comme ça Je touche 2000 euros par mois Ça va Ça va Je ne vais pas me prendre la tête Bon je vais faire un barbecue Là Non non c'est bon Tranquillou Bon soirée ce soir Je comprends Voilà Mais sache que C'est un des inconvénients Il va y avoir Et à un moment donné Il va y avoir une période de sacrifice Que tu ne pourras pas esquiver Si tu auras beau Tu ne pourras pas esquiver Autre inconvénient Que j'ai noté Surtout Quand je coachais C'est que Enfin après Tu me diras Je coach toujours En tout cas Pour les gens Qui sont dans la table ronde Mais C'est Les problèmes de couple Ok Donc ceux qui commencent A vouloir créer un business en ligne Ou qui découvrent Un peu le développement personnel En général Ta meuf Elle ne comprend pas Parce que du coup Tu changes Toute ta façon de penser Toute ta manière de gérer Tes finances Parce que forcément Et tu te dis Mais en fait Je fonctionnais à l'envers En fait Ouais c'est une réalité Moi quand j'ai lu Comment dire Le livre Père riche père pauvre Mais ça a changé Tous mes objectifs En fait Ça a changé Tous mes objectifs Et heureusement Il m'a sauvé la vie ce livre Parce que je partais dans un truc Où j'allais m'endetter de ouf Je venais à peine d'être infirmier libéral Je me suis dit Je vais m'endetter Sur 30 ans Je vais acheter une villa Et après C'était quoi que je l'ai acheté à l'époque Un X5 J'ai dit Ah je vais acheter un X5 Je vais m'endetter Boum 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 Voilà Quand j'ai fermé le livre J'ai dit Bon Eh ben on ne va pas faire ça Finalement On ne va pas faire ça Ça ne va pas le faire Non Ne pas essayer de vivre une vie de riche Avant de réellement être riche C'est pour ça Qui m'a sauvé la vie Et du coup Quand tu dois vraiment devenir riche En tout cas Avoir un lifestyle de riche Quand tu connais le game Là tu t'aperçois que ça prend beaucoup de temps Parce que c'est facile de vivre à crédit C'est facile de prendre l'argent du futur Que tu penses avoir Et l'utiliser dès aujourd'hui Alors on dirait que tu as un lifestyle de ouf Bah c'est sûr Tu as pris tout l'argent du futur Pour pouvoir l'utiliser aujourd'hui C'est sûr que tu as un lifestyle de ouf Ouais c'est sûr Donc bref en tout cas Pour revenir sur les relations En général ça part en sucette Voilà Alors des fois ça se passe super bien La femme elle supporte son gars Elle encourage J'ai coaché des gars Où leurs femmes Elles étaient à fond avec eux Donc ça ça déchire Et même j'ai fait des interviews Avec d'autres gars Sur la chaîne d'ailleurs Qui disaient Ouais bah moi ma femme C'était une gueule quoi Elle m'a toujours supporté Etc Parce que ce qui est important À savoir Dans le concept même De Tu vas devenir Indépendant financièrement Tu vas faire plus d'argent Etc Dans un premier temps Ta compagne elle est contente Elle dit Ah ouais ça déchire Par contre quand elle commence à voir Que tu charbonnes de ouf Et que tu n'as pas le temps Et que tu Elle voudrait sortir Elle est à gauche Elle voudrait dépenser l'argent Pour aller en vacances là-bas Machin machin Et que toi tu commences à dire Mais non Il faut que l'argent Il faut que j'investisse en moi Etc Il faut que j'investisse dans mon business Donc on est un peu Il faut qu'on réduise un petit peu Et que tu n'as pas beaucoup de temps Elle dit Ah mais tu n'as plus le temps pour moi On dirait que tu On dirait que tu aimes plus ton business Que moi Tu as commencé à faire des jalousies On ne comprend pas pourquoi Ou quand tu commences à générer du cash Un petit peu avec ton business Mais elle ne comprend pas Pourquoi on ne le dépense pas Elle va te dire Pourquoi tu ne dépenses pas ton argent Pour qu'on ait un lifestyle de ouf Parce que toi tu as compris Que non Il faut que tu investisses ton argent Pour avoir des revenus passifs Donc forcément Ça prend plus de temps Mais ce n'est pas parce que tu fais 10 20 Ou je ne sais pas combien par mois Que genre Tu vas commencer à avoir Le même lifestyle Par rapport à tes dépenses Après ça part souvent en sucette Ça part souvent en séparation De ce que j'ai vu Donc C'est un des inconvénients Que j'ai noté Voilà C'est des choses que les gens Ne parlent pas Et c'est le but de la vidéo Parler des choses Que les gens ne parlent pas souvent Autre inconvénient Dont personne ne parle C'est Les revenus En dents de scie Ça veut dire Que tu n'as pas de revenus Réguliers Surtout dans les débuts Dans les débuts Tu peux commencer à faire Un 1000 euros là Un 10 000 là Et puis le mois d'après Tu fais 500 Tu fais 1000 Ou pendant deux mois Il n'y a plus rien Ou il n'y a pas grand chose 1000, 2000 Et puis un autre jour 7000 Et puis tu vois En fait Ce n'est pas régulier Ça c'est un inconvénient Il faut quand même Qu'on en parle Ok C'est un inconvénient Et c'est pour ça Que quand les gens Ils posent des questions Ouais c'est quoi Combien tu gagnes C'est en fait Ils pensent en mode salarié Un entrepreneur N'a pas de salaire Tous les mois Appropriément dit Ok Il n'a pas de salaire Les revenus C'est en fonction De son chiffre d'affaires D'ailleurs c'est du chiffre d'affaires Donc c'est pour ça Quand tu vois des vidéos Oui 1 million d'euros Arrêtez de croire Que c'est 1 million Qu'il a Et qu'il ne peut dépenser Non C'est 1 million d'euros De chiffre d'affaires Il reste sûrement 20 à 10% De profit net Donc c'est pas la même Ok C'est important De faire la différence Mais bon C'est parce que les gens C'est normal Parce que moi aussi Quand j'ai basculé Quand j'étais salarié En entrepreneur Je ne faisais pas Forcément la distinction Pour moi Le chiffre d'affaires C'était comme un salaire Mais en fait Non ça n'a rien à voir Et donc c'est pour ça Que le chiffre d'affaires D'ailleurs Que tu le prends sur l'année Tu te dis Voilà le chiffre d'affaires Que j'ai fait cette année Voilà Ça ne veut pas dire Que Imagine que tu as fait 100k de chiffre d'affaires Ça ne veut pas dire Que tu as touché 10 000 euros Tous les mois Tu vois Ça se trouve Tu as touché 20 000 là Après tu as touché 7 000 Après tu as touché 3 Après tu as touché 10 Enfin bref Tu as compris le principe Donc ouais Au début Tu as des revenus En dents de scie C'est pour ça Qu'il faut savoir Bien gérer son argent Et les moments Où tu fais Beaucoup plus d'argent Il faut savoir Le mettre de côté Il y a plein d'entrepreneurs Là C'est juste ce que je viens De te dire Il y a plein d'entrepreneurs Qui ne fait pas ça Il y a plein d'entrepreneurs Qui n'ont pas fait ça Et qui se sont perdus Et qui ont disparu Bah oui Parce que si tu augmentes Ton lifestyle Parce que là Aujourd'hui Tu fais 20k Tous les mois Par exemple Et tu as un lifestyle De 20k Bah le jour Où genre Ton lifestyle Enfin T'es revenu Parce que le marché Il a changé Parce que c'est la crise J'en sais rien Et que là Maintenant T'as beaucoup T'as beaucoup moins de ventes Je sais pas T'as un chiffre d'affaires Ça y est Ça passait pas 5k Boum Bah t'es en galère Tu peux plus Tu peux plus suivre ton lifestyle Et puis comme t'es sur les réseaux Tu veux montrer à tout le monde Que t'as toujours de l'argent Donc t'es en galère Tu sais pas comment faire T'as plus d'argent Et puis après Tu fermes boutique C'est pour ça que tu vois Beaucoup de gens qui rentrent Et puis qu'ils apparaissent Et ils disparaissent On arrive bientôt aux avantages Les gars Ne vous inquiétez pas On arrive bientôt aux avantages Autre inconvénient encore Tu dois organiser tes journées Tout seul Ok alors Pour moi c'est dans les deux C'est avantages et inconvénients Mais je sais que Pour certaines personnes Ça peut être Ça peut être difficile De devoir organiser tes propres journées Surtout quand toute ta vie On t'a toujours dit Ce que tu devais faire Là quand t'as ton compte Tu te lèves quand tu veux Tu travailles quand tu veux Mais le truc c'est que Si tu travailles pas Et que tu te lèves tard Ou tu vas en soirée Tous les jours Il n'y a pas d'argent Qui va rentrer Donc en fait T'es vraiment 100% responsable C'est-à-dire L'argent qui rentre C'est toi Personne va te dire Bah vas-y Il faut que tu crées un produit Ah bah si ce produit là Il n'a pas marché Bah il faut que tu en crées un autre Ou peut-être qu'il faut que tu revois Pourquoi ça va pas fonctionner Personne ne va rien te dire Tout est basé sur tes propres décisions Donc moi je trouve ça cool Mais je peux comprendre Qu'il y a des gens Bah ils se lèvent le matin Et après ils vont sur Instagram Etc Ils ont pas l'habitude De devoir organiser La propre journée Donc voilà Je l'ai mis dans un inconvénient Mais pour moi C'est aussi un avantage Et le dernier inconvénient Que j'ai noté C'est que tu n'as pas un salaire Qui tombe tous les mois J'en ai un peu parlé Brèvement tout à l'heure Voilà T'as pas un salaire Qui tombe tous les mois Et ça peut être un inconvénient Pour des personnes Parce que En fait quand t'es salarié Que tu sois productif Ou que tu sois pas productif Ils vont te prendre la tête Ils vont te mettre des avertissements Mais en attendant Ton salaire il tombe tous les mois Ok Productif ou pas productif Donc c'est une sorte de sécurité On va pas se mentir Que tu fasses quelque chose T'as même droit à des congés Donc ouais Le salaire il tombe tous les mois Ça fait plaisir Boum Après moi je pense aussi Que c'est une petite carotte Pour pouvoir te maintenir pauvre Parce que Pourquoi je dis ça Parce que j'avais fait une vidéo Il y a longtemps Tu me diras Je fais une vidéo par jour Donc je pense pas Que tu les aies toutes vues Mais J'avais fait une vidéo J'expliquais qu'en fait Le salaire C'est ce qui te maintient pauvre Parce que Tous les mois C'est comme si tu tenais Ta petite dose de drogue Tu vois Boum Et du coup Ça te maintient Dans cet état Où tu te dis Vas-y Je vais rester comme ça En fait Ça sert à rien Que j'essaie d'être indépendant financièrement Que je fasse des efforts Parce qu'à chaque fois On te donne un petit peu d'argent Tiens Ah mais c'est bon Juste de quoi vivre Pour pas que tu t'énerves Que tu ailles dans la rue Juste que tu puisses manger un petit peu Tu peux faire un barbecue Faire un petit ciné De temps en temps Voilà Comme ça Là on est bon Donc ça c'était les inconvénients Maintenant passons aux avantages Bon bah déjà Première chose C'est que tu es libre Donc tu es libre Tu es indépendant Donc ça Ça déchire Ça faut le vivre Pour vraiment le comprendre Le jour où Tu as ton business Tu es indépendant financièrement Donc je rappelle Indépendant financièrement C'est quand tu vis de ton business Ok C'est ton propre patron Ok Liberté financière C'est quand tu vis de tes revenus passifs Ok Quand tu es indépendant financièrement Comme ça tu es libre Les gars c'est ouf C'est une sensation Il faut le vivre pour le comprendre La sensation similaire que j'ai eu Par rapport à ça C'est quand j'étais Plus pompier de Paris Je ne me rendais pas vraiment compte Mais le jour où j'ai terminé mon contrat C'est en fait quand tu es pompier de Paris Tu es militaire Le jour où j'ai terminé mon contrat Je me suis senti super libre Parce que tu n'as plus Tous les trucs d'être militaire Tu vois C'est quand tu es militaire Il faut faire attention Si jamais Par exemple une fois J'étais à moto J'avais roulé un petit peu plus vite Que prévu Sur l'autoroute Je crois que c'était 120 Ou 130 J'étais à 160 Il y avait des policiers Ils m'avaient arrêté direct Boum boum Bref Et donc du coup Ils avaient mobilisé la moto Et ce qui s'est passé C'est que Direct ils ont appelé La brigade Ça veut dire que Avant même que j'arrive au taf Parce que j'allais au taf Quand j'y suis allé Ils étaient déjà au courant Ils étaient déjà au courant Et tu peux te faire punir Tu peux faire des trucs comme ça Tu vois Donc moi je n'ai pas eu de soucis Je crois Et moi je n'ai pas été puni Mais voilà Ça pour te dire que Quand j'ai fini ça Je me suis senti Souvent soulagé Tranquille Tu vois Là je me suis dit Ah ça y est Je me suis senti libre Comme un civil en fait Je me suis senti civil Voilà Et bien c'est un peu La même sensation que j'ai eue Quand j'ai vraiment J'étais indépendant financièrement J'avais mon propre business Je me levais quand je voulais Je faisais ce que je voulais Je trouve ça déchire Ça m'a fait aussi Cette sensation là aussi Quand j'avais fini De payer mes crédits aussi C'est une sensation de liberté Et pour moi franchement La liberté gars Cette sensation de liberté Il n'y a pas mieux Tu vois Quand tu commences A pouvoir aller au restaurant Et pas regarder le prix Ou faire des courses Pas regarder les prix Etc Ça déchire gars Deuxième avantage Bah t'es ton propre boss C'est ce que je disais Je trouve que c'est Donc du coup Tu dois organiser Tes propres journées Et je trouve que ça déchire ça Tu vois Si aujourd'hui je veux pas taffer Bah je taffe pas Si je veux taffer Je taffe En général je taffe Tu vois Mais si un jour J'ai pas envie de taffer Je taffe pas Ça peut arriver Si j'ai un truc Je dis ah bah il y a un truc À faire exceptionnel Ou un truc qui peut déchirer Bah vas-y Bah ou sinon je dis Vas-y je taffe que le matin Et l'après-midi Je fais mes trucs Et non gars Je vais à la salle de sport Quand je veux Je prends des cours De salsa Quand je veux Non les gars Bon les gars Non Oui il y a beaucoup D'inconvénients Mais les avantages Non c'est notre vie Autre avantage Je sais que je note C'est faire partie Des 10% Tu sais comment C'est convoité De faire partie Des 10% Quand tu fais partie Des 10% des hommes Bon bah Les gens te respectent Déjà d'une part Et tu as beaucoup plus Bah D'options Avec l'agente féminine Je pense que ça Tu t'en doutes Parce que les femmes Trouvent toujours Beaucoup plus sexy Un entrepreneur Qu'un salarié Ça je l'ai vu D'expérience Voilà Ça veut pas dire Que si t'es salarié Tu peux pas gérer de meuf En tout cas Quand tu dis Que t'es entrepreneur Que tu fais des choses Bah c'est plus sexy Et même si T'es pas genre Un gars genre Entrepreneur Mais genre T'as pas de fréarie Ou des trucs comme ça Le simple fait Que t'es entrepreneur Que t'es en train de faire des choses Et je sais pas pourquoi Mais en tout cas C'est genre Même si t'es sur le chemin Même si tu fais pas trop d'oseille Et kiff Parce qu'elles disent Ok ce gars là Il a des objectifs Il est en train de faire des choses Et la plupart des gars Qui sont autour de moi C'est tous des losers Ils veulent rien faire de leur life Donc du coup Tu fais la différence Tu vois Autre avantage C'est qu'il y a pas De limite de revenu Ça c'est quand même énorme les gars Ça veut dire que Bah c'est en fonction De la valeur Que tu vas apporter au monde Bah tu seras Payé en fonction Tu seras payé en fonction De la valeur Que tu apportes au monde Donc Ça je trouve ça Quand même ouf Ça veut dire qu'il y a pas de limite Il n'y a pas de limite Plus tu vas vendre un produit Bah plus tu vas Faire de l'argent Voilà Moi je trouve ça déchire C'est pas pour toi Mais je trouve que c'est un avantage Quand même Je trouve quand même Que c'est un avantage Les gars Quand même Que on peut pas C'est quand même important Quand même L'argent c'est important ou pas Autre avantage Que je trouve vraiment Vraiment ouf C'est que ça t'ouvre La porte au business Qu'est-ce que j'entends par là En fait quand tu commences Un business en ligne Même si c'est un petit business en ligne En fait ça t'ouvre la porte Sur d'autres business Tu vois Ça veut pas dire que toute ta vie Tu vas faire Je sais pas moi Si tu vendes des formations Ça veut pas dire que Toute ta vie Tu vas vendre des formations Ou si tu fais Des e-commerce Ça veut pas dire Toute ta vie Tu feras des e-commerce Ça peut être un tremplin Qui t'emmène sur d'autres business Tu vois Parce qu'une fois Que tu as compris le business C'est pas compliqué C'est Il faut du trafic Donc c'est en général Marketing Si tu veux Marketing, trafic Bon voilà C'est à peu près la même chose Ensuite Il faut vendre Après il faut livrer le produit Et puis Et ça v Voilà C'est ça le business Donc après Une fois que tu as compris ça Bah après tu peux Partir sur différents Différents nouveaux business Parce que déjà Tu as généré un peu de cash Donc si tu es intelligent Tu as mis du cash du côté Ce qui te permet D'avoir un effet de levier Pour partir peut-être D'autres business Ou investir dans d'autres choses Ok Donc ça t'ouvre la porte Sur d'autres business Comme par exemple Des SaaS Par exemple Il y en a qui l'ont fait Aurélien Amarqueur Amarqueur Je ne sais pas si je le prononce bien Tu m'excuseras Si je ne l'ai pas bien prononcé Bah par exemple Il a créé System.io Voilà L'équivalent de ClickFunnels Pour ceux qui ne connaissent pas D'ailleurs J'utilise System.io Donc si jamais Je le recommande D'ailleurs Parce que ça marche très bien Il y a des gens Qui ont racheté des entreprises Par exemple Je pense à Margot Par exemple Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Il y en a qui sont partis Dans différents trucs J'oublie encore Il y a un autre gars Qui a basculé carrément Sur des startups Création de startups En fait Ce que je veux dire C'est qu'en fait Ça t'ouvre des portes C'est comme si Ça ne s'arrête jamais C'est comme si tu commençais Des paliers Et tu augmentes Tu augmentes Tu augmentes En ce moment Je suis dans le délire Rachat d'entreprise Mais tu imagines En fait Ça ne s'arrête jamais Tu peux après te retrouver Avec des gros investisseurs Une fois que tu as racheté Ta première entreprise Tu prends un chine deuxième Troisième, quatrième Et puis après voilà Tu te retrouves avec Des 100 millions de revenus Des 80 millions Des 50 millions de revenus Revenus ça veut dire Chiffre d'affaires Excuse-moi En fait je veux dire Ça t'ouvre la porte au business Tu commences C'est comme si tu commences Par un petit business en ligne Voilà Qui quand même Déjà te permet D'être indépendant Financièrement Et d'être à l'aise Qu'on soit clair Ok Mais après rien ne t'empêche De pouvoir Après si tu veux Partir plus haut Ou changer de Je ne sais pas De business Ou juste Je ne sais pas Mais en tout cas Ça trouve grave Ça trouve grave des possibilités Et ça je trouve ça Je trouve ça Ça déchire Tu peux te retrouver Sur le sommet du monde En ayant commencé Avec un petit business en ligne Et je n'ai même pas parlé De si jamais Tu utilises des stratégies Que moi j'utilise par exemple Que je partage d'ailleurs Dans Zayen D'ailleurs Zayen Je te rappelle que Je te partage Toutes ces stratégies Pour pouvoir atteindre au minimum Les 5000 euros par mois C'est qu'en fait C'est plutôt que Quand tu rentres dans Zayen Tu as accès aussi à Pirate Marketing Qui donne toutes les stratégies De tout ça Parce que Zayen En fait tu as accès A toutes mes formations De toute façon Je t'explique tout Dans la description Check la page de vente Pour voir ça Et puis en plus Pour le prix Franchement les gars Mais si tu utilises Par exemple les stratégies Que moi j'utilise Avec les réseaux sociaux Et tout Tu combines en plus à ça L'influence Voilà Tu peux partir Sur de nouveaux business Et en plus Tu développes ton influence Mais il n'y a rien C'est l'autre Qui a fait Je ne sais plus quel influenceur Qui a fait un interview Avec Will Smith Juste parce qu'il a Des followers sur Instagram Will Smith il va parler avec toi Parce que tu as des followers Voilà Si tu n'as pas de followers Tu n'as personne Bref Tout ça pour te dire Que je trouve Ce point là pour moi C'est un avantage de ouf C'est vraiment Tu peux partir Je peux être un gars Qui a redoubé son BEP Et me retrouver au sommet du monde Avec des gros investisseurs Avoir Avoir différentes entreprises Et les acheter Où je veux Dans n'importe quel pays Enfin n'importe quel pays Après il faut choisir Il faut être Bon bref Tu comprends ce que je veux dire En tout cas Et ça je trouve ça ouf Autre avantage Tu peux voyager Où tu veux Quand tu veux Voilà Bon ça je pense Qu'il n'y a pas besoin De développer Ce qui m'amène Sur l'avantage suivant Que tu attends Depuis le début de la vidéo C'est au niveau des femmes Tu vas du coup Chercher la femme Où tu veux J'ai envie de te dire Si tu préfères Les asiatiques Tu vas en Thaïlande Si tu préfères Tout ce qui est Amérique latine Les latinas Tu vas en Amérique latine Si tu préfères Les femmes un peu plus blondes Etc Tu vas en Ukraine Alors c'est peut-être pas le moment Les gars Je suis d'accord avec toi Pour l'Ukraine Et la Russie Mais en tout cas Tu vas dans ces horizons là Alors normalement Ça devra aller Et toutes les femmes Parce qu'on soit clair Toutes les femmes Dès que tu vas dans l'Est Toutes les femmes Elles sont féminines C'est normal en fait Il y a juste à l'Ouest Amérique du Nord évidemment Où ça part en sucette Mais sinon Les femmes D'une manière générale Elles sont traditionnelles Même en Amérique latine C'est quand même un game changer T'imagines Tu fais partie des 10% Parce que t'as ton propre business Tu peux voyager quand tu veux Et tu peux voyager Et aller chercher la femme Que tu veux Où tu veux Et en plus Elle est féminine Tout ça Il n'y a aucun problème Et quand t'arrives dans le pays Déjà tu fais partie des 10% Dans ton pays Mais quand t'arrives dans le pays Comme ça Parce que l'euro Il est plus fort Tu fais partie des 5-10% Tu vis ta best life Qu'on soit clair Les gars Personne va te le dire En vidéo Il va pas passer pour des charreaux Après il faut quand même Tu connais Il faut connaître la nature féminine Parce que C'est pas parce qu'elles sont féminines Qu'elles vont pas te faire des shit test Qu'elles vont pas Comment dire Te michetonner Si jamais Tu te comportes pas comme un homme Ou que tu comprends pas la nature féminine Et ça revient toujours au même Quand même Ça reste des femmes Qu'on soit clair C'est juste que t'as plus d'options Parce que tu as beaucoup de points Qui attirent les femmes Mais bon bref De toute façon Quand tu prends Zion Quand tu rentres dans Zion T'as accès aussi A Zeus Les secrées de nature féminine Et funnel Tinder Donc tout ça pour te dire Que si t'es là Les meufs C'est relou Travaille sur toi Je vais travailler sur toi Après tu pourras voyager Où tu veux Quand tu veux Tu iras choisir la femme Que tu veux Tranquille Et ça va bien se passer De te prendre la tête Avec les meufs Qui te tapent leur survie En France Par exemple Donc voilà C'est tout ce que je vais partager avec toi Dans les avantages et inconvénients N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses En commentaire Mais un petit j'aime aussi Un j'aime pas Si jamais t'as pas aimé la vidéo Je te rappelle Que cette chaîne Elle est faite Pour les gens Qui veulent être déterminés De devenir la meilleure version De soi-même Parce que de toute façon Il n'y a pas d'autre solution Surtout dans le monde actuel Il y a deux choses Que je te propose pour ça C'est mon étude de cas Où je te montre Et la deuxième chose C'est Zion Je l'ai déjà parlé Durant la vidéo Je te montre exactement Comment devenir indépendant financièrement Tu rentres dans un groupe privé T'as du contenu exclusif Donc il y a plein de choses encore Tu peux devenir On va te montrer Comment être tradé aussi Il y a un live par mois Bref Check ça Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Il y a nous Je vais être encore Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz